Le premier souvenir de danse, c'était, je crois que je devais avoir sept, sept ans. Et je me rappelle, j'ai cassé tout le temps la tête à mes parents pour mettre la cassette de Michael Jackson. Kevin Bagot, 30 ans, danseur, chorégraphe. Et voilà, j'habite à Paris depuis mon plus jeune âge. Je me suis mis à danser, en tout cas, j'ai voulu en faire quelque chose très tard. J'ai commencé la danse quand j'ai arrêté mes cours. Ça a commencé en boîte de nuit, je n'arrêtais pas de suivre un pote à moi. Et en boîte, j'ai vu des gens danser avec leurs bras, etc. Et je voyais tout le monde autour qui était hyper focus, tu vois. Et là, je cherche des gens, en fait, avec qui m'entraîner, mais plus souvent que juste le vendre aux histoires, tu vois. Et je trouve des mecs. Et là, je commence à m'entraîner plus sérieusement. On fait des compétitions, on en gagne. Il fallait aussi que je fasse mes preuves, parce que j'étais nouveau. Et je suis rentré dans la compagnie de Blanc Kelly. Et de là, c'est parti, en fait. Je n'ai jamais freiné mon envie d'être sur scène, quoi. Mon œil, en fait, ça a été un... J'ai eu un accident quand j'avais 20 ans. Il y a un tesson de bouteille qui a atterri dans mon œil gauche, et ça a sectionné ma rétine en deux. J'ai tout de suite testé si je pouvais encore voir. En fait, je ne voyais pas, tout simplement. Je me suis dit que la vie, elle peut basculer en arrière-temps, quoi. Tu peux perdre la vue, tu peux perdre ton pied, tu peux perdre ton bras, tu peux perdre même la vie, etc. Donc, pour moi, ça a été un choc très, très dur. En plus de ça, comme je venais de commencer ma formation d'être danseur, je me suis mis des barrières un peu solo, quoi. Tu vois, je me suis dit, putain, j'ai plus mon œil gauche. Il est déviant un petit peu, du coup, à cause de toutes ces opérations, ça m'a fait un strabis. À chaque fois, on nous disait de regarder bien la caméra, tu sais, quand on était en répète sur les plateaux télé, etc. Et moi, ça me mettait vraiment, mais vraiment mal à l'aise, quoi. Je me reconnaissais plus, quoi. Avant, on me parlait souvent de mes yeux. C'est ça qui est ouf. On me dit que j'avais des yeux en amande, etc. J'ai essayé de cacher cet œil pendant, on va dire deux ans. Je mettais des lunettes de soleil en intérieur, extérieur, quand il pleuvait. Enfin, c'était ridicule. En termes d'équilibre, de prise d'espace, il y a trop de choses qui changent. Et la distance et l'espace dans la danse, c'est hyper important. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu es obligé de travailler, quoi. J'ai dû tout réapprendre, du début, en fait. À me déplacer, à ne pas percuter quelqu'un dans la rue, à éviter de mettre mon doigt dans l'œil de quelqu'un. Ça a aussi changé ma façon de faire, ma façon de travailler. Et je suis beaucoup plus dans le ressenti, maintenant, que j'ai eu ce problème. Plutôt que dans la performance hyper technique, etc. Et c'est sûr que cet accident m'a aidé. Il m'a aidé à faire des projets que je n'aurais jamais pensé faire. Il y a des gens qui se sont intéressés à plus que le danseur. Quand tu prends ta différence comme une arme, comme quelque chose que tu as su complètement, tu as tout de suite un truc en plus, quoi. Tu as tout de suite un... On a l'œil sur toi, ça m'en va, j'aime. Je me considère pas comme un danseur extraordinaire, mais je pense que j'ai des choses à dire et encore beaucoup de choses à dire, quoi. Parler aussi des gens comme moi, qui ont réussi à surmonter des épreuves, tu vois. Avec le temps, ça a changé. Mon propre regard a changé sur moi parce que... Le changement, il est d'abord venu des gens qui m'entouraient. Ils avaient une autre perception de mon œil, tu vois. Ils trouvaient ça charmant, il y en a qui trouvaient ça séduisant, etc. Et à force qu'on te dise des choses, bah, t'y crois. J'ai plus peur de regarder une caméra comme avant, en tout cas, comme au début de mon accident. C'est... J'ai tellement assumé ma différence que j'ai ce truc-là en plus ou en moins, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si on veut me filmer, bah, on va filmer mon œil, quoi. Et si tu veux pas me filmer, bah... Je danse déjà pour me sentir bien. Et si tu te sens bien dans ce que tu fais, la personne qui le voit va le ressentir et va trouver ça beau. Pour moi, le beau, c'est quelque chose qui te rend heureux. Et ça peut être un moment, ça peut être une personne, ça peut être un état. Pour moi, le beau, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Pas juste... Pas juste le physique. Je m'appelle Kevin Bagot et je suis magnifique. C'est chic, non ? C'est Versace. Sad. On est coiffé d'un chapeau. T'es une belle personne. C'est le téléphone de match, hein ? André, c'est absolument le modèle.